bonjour j'espère que tu vas bien voici une petite guidance pour la semaine allez hop c'est parti déjà on a vu que ça s'est retourné ça fait une petite pirouette et bien là il est question de nos rêves peut-être de faire attention à nos rêves moi je dirais ça de faire attention à nos rêves qu'est ce que nos rêves ont à nous dire on va les voir donc je te présente l'oracle sacré il est toujours en précommande jusqu'au 18 septembre regarde dans la description sous la vidéo ou sur sacré-féminin.com tu as tu vas dans le menu oracle sacré tu pourras le précommandé livraison prévue octobre ou novembre et bien en fait on a de l'aide on a de l'aide dans nos rêves de l'aide on te parle aussi dans tes rêves et la magie c'est ton âme qui te parle ton âme tes guides te parlent et ici se trouve la magie mais c'est aussi là où tu sont des moments où tu récupères et ça t'invite je dirais à rêver aussi à prendre le temps de ne rien faire de te poser est arrivé on peut faire des rêves éveillé aussi un voilà déjà ça ça fait du bien c'est apaisant si tu as besoin d'aide c'est aussi là que tu peux les trouver faire attention à tes rêves à tes rêves ou tes rêveries parce que ici il ya la magie ton âme agit et c'est là que tu vis la magie de la vie et ici on a une pierre mais cette pierre c'est le cristal de roche rose qui agit qui apporte beaucoup de douceur au niveau émotionnel aussi quand il ya des chagrins d'amour aussi également la porte beaucoup de douceur et bien on va aller voir de quoi il s'agit ici on va regarder aussi avec une figure géomantique qui peut nous donner une notion de temps prendrait le grand jeu de mademoiselle le normand ici après et la figure géomantique elle va nous donner une notion de temps et puis un peut-être un peu plus d'informations aussi ici ce que je perçois c'est une reliance une reliance entre tous et aussi sur le fait que nous sommes tous un et que nous pouvons communiquer aussi tous ensemble dans nos rêves également et que peut-être aussi qu'il ya quelque chose quelque chose de positif qui agit lorsqu'on dort aussi également quelque chose de très très fort ici et on est sur une période donc entre juillet et décembre les mois de juillet et décembre sont sont marqués mais nous sommes entre juillet et décembre et je vais mettre ça comme ça populus c'est une figure géomantique qui est que j'aime beaucoup qui est favorable et elle apporte elle apporte un renouveau aussi populus elle apporte aussi de la joie il ya une notion de force dans le collectif aussi ici également il ya vraiment un changement 1 je te parler de nouveau de renouveau il ya quelque chose qui arrive et qui en train de se préparer entre maintenant et le mois de décembre et en fait on te dit de porter peut-être plus attention justement à tes rêves et à ce que tu ressens aussi je parlais du coeur du centre énergétique du coeur le chakra du avec le cristal de roche rose il est question de t'envelopper de douceur aussi de t'envelopper de douceur et on te dit que tu es aidé que tu es guidé si tu as des projets aussi si tu as des rêves on te demande d'y porter attention et tu as tu peux d'abord tu peux te donner le droit de faire de grands rêves et aussi eh bien on voit que pour le futur il ya un changement il ya un renouveau on n'oublie pas qu'elle est favorable c'était cette vigueur cette figure géomantique là elle apporte vraiment beaucoup d'espoir mais un nouveau souffle en fait c'était ça plus que de l'espoir c'est un nouveau souffle qu'elle sait même plus l'espoir parce qu'en fait cela est donc il ya quelque chose qui fait un peu autorité ici c'est vraiment quelque chose de nouveau il ya un changement et il ya le retour de quelque chose il ya le retour de quelque chose j'ai envie de faire ça voilà la retour le retour de la santé du bien-être ouais n'oublie pas que là on te dit de faire attention à tes rêves on te dit de rêver aussi de rêver de rêver grand et à travers ça eh bien avec populus le peuple il ya quelque chose il ya un message fort au niveau collectif ici je te laisse ça je pense que tu le comprendras je laisse le trouver par toi même je les mets de côté hop là et on va les voir avec le grand jeune moelle le normand de quoi il s'agit allez allez tu peux penser à une question que tu as ou à une situation pour toi pendant que j'ai ballé les cartes hop là on parle d'un homme ou d'un homme dans le jeu d'une femme au centre donc il peut s'agir d'un homme ou on a le un homme qui est important dans le jeu d'une femme puisque cet homme est sur elle il ya de la tristesse on va l'apprendre à s'y retourner des difficultés ici peut-être des incompréhensions aussi alors si je mets ça comme ça tu vas pas voir tout le jeu faut que je descende un petit peu voilà hop très bien alors je me suis trompé celle là non c'est là 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 non je me suis pas trompé c'était bon hop c'était bien ça voilà j'espère que tu vois bien oui ok tirage à cinq cartes ici pour le futur on voit que d'abord d'abord il ya du coeur il ya beaucoup d'amour un on a l'as de coeur il est question du clan de la famille de ressourcer auprès de ta famille biologique ou de ta famille de coeur de ta famille d'âme on avait vu ici aussi la magie l'âme agit aussi on a vu qu'il y avait des aides aussi donc il ya peut-être aussi des questions de se retrouver il était question de se retrouver ici là il est question d'une retraite de se ressourcer d'aller se ressourcer peut ressourcer seul ou auprès des tiens ceux qui sont importants pour toi on voit ici qu'il ya une belle réussite un beau succès pour la personne qui travaille c'est à dire que les efforts porteront leurs fruits là le travail portera ses fruits là tous les espoirs je parlais d'espoir pour le futur effectivement il est question d'espoir l'alchimiste ici il a beaucoup d'espoir alors en même temps il est très focalisé en même temps il est très focalisé ouais c'est de rester concentré sur son travail mais de ne pas oublier de prendre des moments sur son pour soi et de ne pas oublier aussi de vivre en fait de vivre et de passer de bons moments avec ses proches il est question de se retrouver de se réunir de consolider les liens on avait vu tout à l'heure avec populus 1 ici voilà populus aussi le retour on n'oublie pas que c'est une figure géomantique qui est qui est positive elle annonce vraiment un changement dans tous lesquels annoncer un changement on a vu qu'il était question d'un changement qui était positif parce que les questions de santé et de bien-être donc voilà alors on dit aussi qu'elle est intermédiaire c'est à dire que en fait pour moi les favorables par rapport aux aux cartes qui se trouvent autour de populus 1 parce que bon on a vu qu'on a la santé et le bien-être on a les rêves on a les aides surtout on a les aides voilà cette figure quand elle est au centre en fait tu regardes les cartes que tu as autour pour savoir si elle penche plus vers le positif ou plus vers le négatif en termes de changement voilà mais il ya toujours quelque chose de nouveau pour ça que pour moi les favorables parce que toute façon dans un changement tout peut bien peut être négatif mais à la longue il est il peut être aussi nécessaire et apporter beaucoup même si au départ il peut y avoir du chagrin de la tristesse ici comme on voit ici voilà donc ici il était question d'indiscrétion dans le passé il y a eu des indiscrétions avec le petit sujet ici sur des informations qui ont été communiquées avec notre as de carreaux c'est vraiment la carte de la communication et qui du coup ont induit de la tristesse chagrin des incompréhensions vraiment quelque chose ici c'est la carte c'est tristesse et chagrin mais pour quelque chose en fait qui n'a pas été forcément conscient ici on a une personne qui peut s'en vouloir parce que c'est une inconséquence en fait c'est quelque chose qui s'est passé qui a porté du chagrin de la tristesse mais face à une inconséquence et on le voit très bien ici parce que ici voilà il est question d'indiscrétion voilà donc c'est quelque chose qui n'était pas voulu en fait un parfois ça effectivement ça peut arriver des choses désagréables qui se passent et puis qui sont pas forcément voulu alors il n'est pas question de culpabiliser parce que ça ça peut apporter beaucoup de culpabilité aussi ici non c'est à dire que on a on a quand même le talisman de vénus ici donc on voit comme et on a vu qu'on avait les aides aussi ici là donc il est question quand même d'avoir voilà de pas culpabiliser de pas s'en vouloir et il ya il ya les aides il ya les aides divine non on a le coeur aussi on a un coeur ici on a un coeur là dans la dix ici des coeurs ici donc il ya quand même beaucoup de coeur on est beaucoup dans l'émotionnel dans la sensibilité beaucoup de sensibilité aussi également là on a effectivement là il ya une une vie du coup émotionnelle affective qui peut être qui peut être conflit conflictuelle là il ya ouais il ya de l'indiscrétion il ya peut-être qu'une personne a trop parlé aussi voilà avec des personnes peut-être qui se regarde de ce qu'elle ne devrait pas qui devrait regarder plus chez elle que chez les autres certainement avec ce petit sujet là donc incompréhension désaccord voilà avec un malaise et en fait ce qu'on dit ici c'est que il est question vraiment de se retrouver de se ressourcer là de reprendre des forces en fait avec l'as de coeur un as c'est toujours bon dans un jeu surtout l'as de coeur et on a deux à ça on a les annoncés là ça non souvent la réussite on le voit ici et on a là et la réussite en amour sert ça peut être difficile ça peut être compliqué mais malgré tout il ya la réussite en amour voilà donc là ça peut être citer une femme avec un homme qui est important pour toi puisqu'il sort sur toi tu penses fortement à lui et pourtant quand un homme sort comme ça dans le jeu d'une femme là il n'est pas ça dépend où il est placé un mais là il est bien placé au centre pour moi on a vraiment quelqu'un qui est important que c'est la carte de l'homme qui sort c'est pas un roi un roi de coeur un roi de carreau un valet c'est un c'est la carte de l'homme qui sort sur dans le jeu d'une femme ou d'un homme donc c'est à dire que cet homme il est important pour la personne qui demande la guidance vraiment on voit bien qu'il est très important et on a un as de carreau ici donc les choses peuvent être compliquées difficiles peut-être qu'il ya une notion de pardon ici avec une indiscrétion qui a été faite ça crée beaucoup de désaccords en fait ici oui incompréhension beaucoup d'incompréhension c'est ce que je t'ai dit dès le départ c'était ce que je ressentais plus aussi également mais on voit très bien que les choses en se ressourcent en prenant du recul peut-être en voilà en prenant en allant prendre l'air en s'entourant de personnes qui te font du bien eh bien il ya possibilité de retrouver l'harmonie la réussite en amour ici également ça c'est tout à fait possible on voit que ça demande du train et avec ce petit sujet là on voit que ça demande vraiment du travail mais mais c'est possible alors je dis pas que ça va être forcément confortable mais c'est possible en fait il ya encore beaucoup d'espoir et ici c'est ça peut être aussi un homme qui a beaucoup d'espoir pour la suite là maintenant je t'ai fait l'autre cas de figure donc là c'est un homme qui demande la guidance par exemple cette carte la sorbe à pile poil au centre donc on peut être tout à fait dans le jeu d'un homme et dans ce cas là on voit que cet homme a beaucoup d'espoir pour la suite beaucoup beaucoup d'espoir pour la suite voilà on voit que la famille est très importante pour lui la famille c'est très important il aime s'y ressourcer et on voit quand même que ben là il est question d'une femme dans son jeu d'une femme qui voilà qui a bonne réputation d'une femme qui est travailleuse qui est intelligente et vraiment piqué vu qu'on a notre alchimie ce qu'il fait avancer aussi un qu'il fait avancer qu'il fait évoluer c'est ça que je veux que je veux dire ben justement sur sur ce petit sujet là bon faut savoir que les questions de ressurprise de joie de ressurprise d'enthousiasme faut canaliser aussi sa joie toujours être dans l'équilibre on a fortuna minor aussi fortuna minor aussi c'est favorable au niveau matériel financièrement ici donc ça c'est important c'est important parce que des fois il peut y avoir aussi des questions d'argent et qui viennent entraver aussi un couple un duo là on te dit que voilà ce sera favorable en fait et en plus c'est juste à côté fortuna minor est juste à côté du coeur ici de l'as de coeur ça veut dire qu'on a une belle réussite on a une belle réussite il ya aussi la notion de changement avec la lettre e de bouger de changement aussi avec la lettre e donc ici dans tous les cas on retrouve le calme et là et la sérénité là en amour ou en tout cas dans un domaine familial affectif aussi même amical après cette carte là elle est elle me fait beaucoup penser à l'amour inconditionnel dans le sens en fait de d'accueillir d'accepter les qualités les défauts de l'autre et pour ça faut déjà accepter c'est voilà ces qualités et ses défauts propres et cette carte là c'est ça c'est qu'il ya une réussite mais une réussite à partir du moment où il ya un équilibre et où bien c'est accepter l'autel qu'il est pas toujours évident d'abord s'accepter soit tel que le tel que nous sommes là on annonce beaucoup de tranquillité de sérénité vraiment un climat agréable il ya la fidélité aussi il ya la fidélité de la loyauté de l'honnêteté enfin c'est sincère en fait et c'est aussi la recherche il ya un désir et d'ailleurs on le voit aussi avec le petit sujet ici là on a des on a des moines on a aussi des personnes qui sont bas qu'ils peuvent être dans un monastère ou dans un cloître qui se promènent souvent il ya de beaux jardins de retrouver justement la sérénité la paix la tranquillité d'une vie paisible en fait une vie plus tranquille il ya vraiment ce désir là de moi c'est ça de retrouver une vie une vie plus tranquille une vie paisible alors faudra peut-être s'organiser avec la lettre z voilà il ya cette notion de là et se laisser inspirer les actions se laisser inspirer et poser des actions inspirer et d'ailleurs tu peux nous rejoindre chaque fin de mois à la masterclass c'est tout à fait les ateliers l'atelier que je propose et les outils que je fais vivre t'emmènent justement à poser des actions inspirées mais il ya une notion d'organisation ici et quand tu t'organises tu retrouves ta pleine puissance aussi un également ça c'est sûr en tout cas il ya une solidarité aussi un il familial là qui est très très forte même même s'il ya pu y avoir pourquoi pas des indiscrétions ici on voit que il ya ici c'est avec la famille c'est le clan c'est le clan la famille la communauté et bien il ya la communauté le peuple on l'a vu aussi ici il ya une grande solidarité en fait la guidance elle est en train de te montrer qu'un futur voilà que un futur positif et on voit que ça peut aller vite parce que là j'ai du rouge là j'ai du rouge quand tu as plus de rouge dans un jeu le jeu est rapide quand tu as plus de noir comme l'année pique s'il y avait plus de noir pique trèfle et bien le jeu est plus lent là on a un jeu qui est rapide c'est à dire que ça peut aller vite à partir du moment où est bien tu d'abord tu reviens en toi tu reviens sur toi tu te focaliser les focaliser justement l'alchimiste tu te focalises sur ce que tu veux sur ton futur et tu peux oui tu peux rêver on l'as vu tu peux rêver un futur positif voilà et là il est question du foyer et les questions vraiment d'une des liens du sang et dame dans des liens du sang et du lien du coeur tu peux faire appel à ta famille d'art aussi avec la carte qu'on a vu ici également voilà en tout cas ici en fait c'est d'anne d'annos il répond il répond la paix la tranquillité la sérénité et on voit qu'on l'a ici ici la sérénité dans le domaine affectif et bien d'annos il répond cette paix là il répond cette tranquillité nous dire que la paix va revenir ainsi tu l'as perdu ici on voit qu'il y avait sa compréhension des désaccords ça va revenir ça revient ici on a un homme qu'elle désire aussi que ça revient voilà ça peut être une femme un peu je dirais que ça peut être aussi le comme je t'ai dit le tirage d'une femme bien sûr dans ce cas là l'homme est sur elle donc c'est quelqu'un qui est important pour elle et qui est important dans son jeu et qui lui correspond aussi quand il est au centre comme ça surtout bon ça dépend ce qu'on a autour mais là on le voit très clairement que les quartiers autour c'est le cas et puis dans le jeu d'un homme et ben là c'est son jeu et on voit très très bien que il a ce désir vraiment que les choses s'améliorent et pour lui les liens de la famille son famille de sang sont aussi ici un beaucoup ce que je ressens sont importantes pour lui il envie que les choses s'améliorent avec une femme de vraiment de trouver de façon d'analyser aussi cette carte en synthèse et les questions de réconciliation d'ailleurs j'avais oublié il est vraiment question de réconciliation en cas de bas en cas de désaccord donc c'est si tu t'inquiètes et je vais pas recouvrir parce que en fait je touche mon micro pardon c'est positif je vais pas recouvrir quelque chose qui est positif alors j'ai envie de me tourner pour terminer vers l'oracle de la métamorphose parce que on a vu qu'avec populus il était question de changement de renouveau d'une quelque chose vraiment d'innover aussi d'innovation également les intermédiaires populus moi je la trouve toujours favorable et là elle était vraiment favorable alors eh ben tu vois elle a sauté elle est venue dans la section future et oui il ya beaucoup d'incertitude beaucoup d'incertitude on te dit je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien pour commencer ce chemin vers la sagesse j'accueille l'incertitude et je terminerai avec ça voilà accueille l'incertitude elle est magnifique cet oracle est magnifique c'est l'oracle de la métamorphose je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien pour commencer ce chemin vers la sagesse j'accueille l'incertitude voilà merci à toi merci pour ton écoute on me pose souvent ou précommander l'oracle ou voilà où trouver finalement ce que je propose et bien tu peux aller sur sacré-féminin.com et tu peux cliquer dans mon profil en biographie sur les réseaux sociaux tu as tous les liens en fait pour retrouver ce que ce que je fais les oracles la formation sur le grand jeune mademoiselle le normand le pack yogalat des séances qui combinent yoga et pilates pour se retrouver sereine et puis tonique et en pleine forme à la fois un moment pour toi si tu me connais pas je suis également professeur de yoga c'est pour ça que je propose ça voilà et puis tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir recevoir quatre petits cadeaux surprises qui vont te faire d'ailleurs beaucoup de bien et apporter beaucoup de sérénité puisqu'il était question de ça aujourd'hui beaucoup de sérénité sacré-féminin.com merci à toi et on se retrouve très très vite dans une nouvelle dix ans